Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Aujourd'hui, c'est une vidéo réponse que je fais à Messieurs RPG en lien avec Dungeons & Dragons Next. Il a fait une vidéo à l'époque où les premiers tests de ce jeu-là étaient sortis et posait quelques questions par rapport à ce qu'on en pensait. Nous sommes présentement plus d'un an plus tard et voici ce que j'en pense de Dungeons & Dragons Next. Dungeons & Dragons, je vais le dire en français, c'est quand même un jeu très imposant comme jeu de rôle. C'est le jeu de rôle le plus populaire du monde, le premier. C'est toujours quelque chose de spécial quand il y a du nouveau dans Dungeons & Dragons. Le monde du jeu de rôle ont les yeux braqués sur ce jeu-là. Je suis conscient que la quatrième édition a fait du remous et que Wizards of the Coast cherchait à avoir une nouvelle version de Dungeons & Dragons pour essayer de ramener peut-être les joueurs qui ont été perdus à travers la quatrième édition. Qu'est-ce que je pense de Dungeons & Dragons Next? Je n'ai pas lu tant que ça sur Dungeons & Dragons Next. Je suis inscrit au Playtest. Je les survolterai rapidement parce que je n'ai pas le temps vraiment de faire le test. J'aurais aimé ça faire le test, mais c'est très prenant. Moi, je n'ai pas beaucoup le temps de faire ça. J'ai de peine et de misère à monter une game régulière qui ne dure pas très longtemps à chaque fois. Je crois que le test demande à ce qu'on nous consacre un peu plus de temps. Pas juste ça au niveau des sondages. Je ne voulais pas embarquer. J'aurais aimé ça. Mais j'ai quand même lu un peu en diagonale. C'est sûr que je regarde des critiques que d'autres font pour essayer de me faire une idée. Ce que j'en pense... Écoutez, moi, je pense que ça pourrait être bon. Je ne crois pas qu'ils vont être en mesure de faire un jeu qui regroupe toutes les éditions de Dungeons & Dragons qui existent depuis que ce jeu-là existe. C'est un peu la mission qui s'était donnée. Moi, je crois que c'est impossible. Il y a trop de fossés entre les éditions. Même entre les éditions qui pouvaient relativement se ressembler, comme, mettons, Advance, première édition et deuxième édition. Il y a quand même eu des changements majeurs, même si la base est semblable. Puis, c'est ça. Je ne crois pas qu'ils vont le faire. C'est sûr qu'ils vont tenter de faire une belle job. Moi, je souhaite sincèrement qu'ils prennent une autre direction que celles qu'ils ont pris dans la quatrième. Donc, peut-être de se faire un jeu vraiment générique. Quatrième édition, je n'ai pas l'impression que c'était si générique que ça. Les personnages, la façon dont ils fonctionnaient, du moins de ce que j'ai lu, c'est qu'ils te les envoient vraiment dans une direction précise. En partant, le magicien, c'est ça qu'il fait. Le guerrier, c'est ça qu'il fait. Puis, dans la troisième édition, ce n'était pas ça. Tu avais vraiment ton guerrier, tu pouvais le faire un peu comme tu voulais. ou ton magicien, tu pouvais, tu avais du jeu sur quel genre de vie qu'il avait. Donc, ça serait de revenir à ça. Je souhaite sincèrement qu'ils fassent un jeu générique, vraiment très générique. Et moi, je crois sincèrement que Danger Dragon, c'est son rôle. S'il veut être en tête de file, il faut qu'il fasse un jeu qui puisse accepter tous les genres de fantastiques que les joueurs ont en tête et non les limiter. Donc, s'ils vont dans cette direction-là, oui, je suis favorable à une prochaine édition de Dungeons & Dragons. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle édition? Je dis oui et non. Je vais commencer par le non. On vit dans un monde où les jeux de rôle, écoutez, ça fait quand même près de 40 ans que ça existe. Des bons jeux, là, il y en a. Des bons jeux qui peuvent sembler meilleurs et qui le sont pour certains que Dungeons & Dragons, il y en a. Personnellement, je ne joue pas tant que ça à Dungeons & Dragons. Bon, je suis un joueur dans Pathfinder, donc j'ai un pied dans Dungeons & Dragons. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à aller voir d'autres jeux de fantastique. Puis, tu sais, pourquoi avoir une nouvelle version de Dungeons & Dragons quand il y a tellement de bons jeux déjà sur le marché? C'est sûr que Dungeons & Dragons, c'est, bon, peut-être que c'est un des bons côtés d'ailleurs, je crois, d'avoir une nouvelle édition ou peu importe. C'est que c'est quand même la porte d'entrée du jeu de rôle pour bien du monde. Parce que Dungeons & Dragons, ils l'ont le nom. C'est super connu. Tu sais, si je leur présente, si je présente à des nouveaux joueurs Room Quest ou, je ne sais pas moi, Room Quest ou Legends of England ou même Advanced Fighting Fantasy que j'aime bien gros, les joueurs, tu sais, je ne sais pas à quel point ils vont embarquer là-dedans. Mais tu sais, tu donjons et dragons, ça embarque. Donc, moi, je pense que c'est un mal nécessaire. C'est important d'avoir un jeu qui permette, tu sais, un jeu qui va permettre à des nouveaux joueurs d'embarquer du nouveau sens, tu sais. Puis, bon, puis tant mieux si le jeu est bon, si ça lui permet de rester dans le hobby le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, Dungeons & Dragons, dans un sens, c'est quasiment un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Ce n'est pas un mal, mais tu sais, je ne sais pas si je l'exprime de la bonne façon, là. Mais c'est quand même un peu nécessaire. Il y en a beaucoup qui tapent sur Wizards, qui disent que c'est très capitaliste, puis tout ça. Oui, je suis conscient qu'ils sont là pour faire de l'argent. Mais à quelque part, ils ont le nom du jeu. Ils ont comme le nom connu, là, du jeu le plus populaire du monde. Fait que pourquoi pas en profiter? C'est ça qui arrive, là. Je pense qu'ils pourraient... Ils ont entre les mains le destin d'un jeu qui va être joué de toute façon. Donc, c'est ça, je souhaite que ce soit bon. Est-ce que c'est... Bon, c'est sûr que ça serait le fun si le jeu de rose serait assez connu pour que les joueurs, quand ils embarquent dans ce obé, là, soient tout de suite devant des choix intéressants, du moins des choix visibles et intéressants. Mais bon, si c'est Donjons & Dragons qui a le seul choix invisible, OK, c'est correct d'avoir une nouvelle édition. Il va y avoir de l'eau dans le moulin, puis tout ça. Puis s'ils peuvent faire mieux que la quatrième, c'est sûr que c'est mon goût à moi, mais s'ils peuvent faire de quoi de plus universel que la quatrième, bien, OK, Donjons & Dragons Next peut être une bonne chose. Je vais probablement acheter le Player's Handbook quand il va sortir, parce que c'est sûr que je suis curieux. Je suis curieux de voir quel sera le résultat final de la nouvelle aventure de Donjons & Dragons. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense de Donjons & Dragons Next? Ça peut être une bonne chose. C'est sûr que ce n'est peut-être pas nécessaire dans les faits, dans le monde du jeu de rôle, étant donné qu'il y a plein de bonnes choses, mais bon, Donjons & Dragons est une porte d'entrée pour les débutants et ça va probablement l'être pendant un méchant bout de temps. Donc, on est aussi bien d'accepter la prochaine édition telle qu'elle est pour donner la chance à des joueurs de peut-être découvrir une nouvelle passion dans les jeux de rôle. Mon nom est François Letartre, c'est ma chaîne JDR D30. Donc, c'était une vidéo réponse à messieurs RPG. Et d'ici la prochaine fois, j'espère que vous aurez autant de plaisir dans la vie que dans vos jeux. demain. Sous-titrage ST' 501.